bonsoir tout le monde bon la journée de l'horaire je pense que tout le monde est au courant encore encore une heure dans notre pays une triste réalité je commencerai ce live en apportant tout notre soutien au nom de toute la page à la famille de ces enfants qui sont hospitalisés et aussi à la famille des adultes qui sont hospitalisés des enfants qui sont quand même en urgence absolue au moment où on se parle tout ce qu'on souhaite c'est qu'ils puissent s'en sortir correctement à travers tout ça et puis que ça se passe bien pour eux maintenant c'est bien beau de de dire qu'on souhaite que notre soutien à la famille aux enfants tout le monde en fait le problème il n'est pas là on va arrêter de se mentir le problème il n'est pas là non parce que soit le gouvernement parce que c'est pas nous qui pouvons faire ça ils prennent les dispositions nécessaires pour que tout ça s'arrête ou alors on va encore vivre d'autres journées de l'horaire d'autres journées de l'horaire merci pour mon partage les amis j'espère que ça sera pas mal interprété mais on a beaucoup posé la question aujourd'hui moi je vous dire très honnêtement alors il ya des mots que je pourrais pas porter sur le live mais je pense que vous allez vite les comprendre pour moi cette personne en fait elle a rien à faire en prison comme il a été arrêté il finira en prison mais je sais pas si tout le monde comprend ce que je suis en train de dire je pense que je pense très sincèrement qu'on pourrait laisser l'autorisation aux forces de police quand ils agissent sur ce ce genre d'individus d'autres solutions pour le neutraliser voilà je vous dis très honnêtement puis après il ya un autre problème ce monsieur on rappelle quand même il a été à s'attaquer avec un couteau avec une arme blanche dans une poussette pour attaquer un bébé de 22 mois est ce que ces gens là méritent vraiment de vivre je me pose la question alors moi j'ai la réponse dans ma tête je vais la garder pour moi ce monsieur qui avait rien à foutre sur notre territoire alors je sais ça va être instrumentalisé par certaines personnes en disant ah bah ça c'est du racisme absolument pas c'est de la logique quand un étranger veut venir sur notre territoire et qu'on lui refuse sa carte de séjour donc dans la logique des choses il doit repartir chez lui si les autorités de ce pays parce que c'est bien beau je les vois les politiques en train de oh là là quel malheur c'est dramatique va voter des lois ou alors appliquer les au moins parce que si ce monsieur on l'avait ramené chez lui il n'y a personne qui se fait attaquer au couteau absolument personne non ce monsieur on l'a arrêté il va être jugé en france et puis il va être dans une prison française moi je suis pas d'accord là dessus moi je pense que là tout de suite là maintenant on doit le mettre dans un avion il doit rentrer chez lui et se faire juger chez lui parce qu'en plus dans son pays à mon avis c'est pas c'est pas la france il va manger fort il va manger très très fort mais non 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 vous allez voir les autorités on verra bien et j'ai bien peur qu'il soit jugé chez nous et puis nos impôts vont servir à payer ce mec là parce que la prison c'est pas gratuit alors lui donner à bouffer le surveiller machin bidule c'est nos impôts qui vont payer tout ça nos impôts vont servir à payer un mec qui poignarde des enfants qui poignarde des enfants voilà on en est aujourd'hui donc ouais il ya des problèmes alors je sais à chaque fois que tu parles de ça c'est tout le temps instrumentaliser à le racisme enfin à le raciste il ya rien de raciste absolument rien c'est juste de la logique parfaite quand un individu un autre pays veut aller en france qu'on lui donne pas l'autorisation d'être en france premièrement bah il doit rentrer chez lui ça éviterait peut-être ce genre de drame parce que si on a il avait été raccompagné chez lui bah on parle pas de de cet effet d'actualité dramatique et malheureux 32 000 euros on voit nous dit annie 32 000 euros coûte un prisonnier par an donc ça veut dire que ce mec là va nous si admettons il prend 15 piges il va nous coûter presque 500 000 euros vous êtes d'accord vous pour ça vous êtes d'accord pour qu'on le met dans une prison française vous posez cette question moi je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord du tout absolument pas et je vous dire si ce mec là il va en prison dans son pays il va manger fort parce que là bas ça se passe dix fois pire qu'en france surtout avec ce genre d'individus va manger très très fort bah moi je veux qu'il mange fort je veux qu'il mange très très fort et vous pas de la haine c'est de la logique ça serait nos enfants vos enfants qui auraient été attaqués aujourd'hui comment vous auriez réagi sincèrement comment vous auriez réagi et dans le même temps à travers ce truc ce truc c'est pas un truc à travers ce qui s'est passé bah dans le même temps notre beau gouvernement alors ah oui ils ont repoussé la séance aujourd'hui pour dire on peut pas statuer sur il devait y avoir un vote non il devait pas y avoir un vote j'entends plein de gens dire mais devait y avoir un vote aujourd'hui pour abroger la réforme des retraites non ils ont déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de vote ils ont déjà annoncé qu'ils allaient prendre les directives nécessaires pour pas cahier de vote donc il ya ça dans un second temps il ya le pass sanitaire numérique mondial qui prend toute son avancée ils ont trouvé un accord hier ils ont trouvé un accord pour ça j'en entends pas plus parler que ça je sais pas j'en viens à me dire quand je vois les réactions un petit peu global bah que tout compte fait ça y est les gens sont prêts à accepter à travailler jusqu'à 64 ans ils sont prêts à accepter d'avoir un pass sanitaire mondial ils sont prêts à accepter que bientôt on rentre dans l'euro numérique avec la suppression de l'argent liquide je sais pas je me pose des questions en fait ça travaille quand même tout ça 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 travaille parce que les gens qui sont sur la page en plus et tous les autres qu'on va pouvoir toucher on s'est battu quand même pendant des mois pour pas qu'il y ait tout ça puis eux je les vois avancer à grands pas mais à grands pas tranquille 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 puis un dernier truc qui m'a je peux pas lui en vouloir à cette dame parce qu'elle a vécu un malheur mais la maman de l'insec a été reçu aujourd'hui par brigitte macron et puis à travers une conférence de presse on entend oui bon bah j'ai compris en fait il y avait un problème avec le secrétariat de brigitte macron c'est pour ça qu'elle nous avait pas répondu je m'excuse avec tout le respect que je dois à la maman de l'insec parce qu'on lui doit tous le respect par rapport à ce qu'elle a vécu s'il vous plaît ne trouvez pas d'excuses à ce gouvernement ne trouvez pas d'excuses à ce gouvernement ne leur donnez pas cette chance sincèrement brigitte macron qui soit dix ans est pour la lutte contre l'harcèlement à l'école je voudrais qu'on m'explique depuis le temps qu'elle lutte ce qu'elle a mis en place concrètement rien absolument rien alors brigitte macron qui dit à la maman de l'insec a eu un problème avec le secrétariat c'est pour ça que j'ai pas eu de votre courrier pipo 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 c'est juste que brigitte macron elle peut pas passer son temps à aller acheter des sacs chanel ou à faire des repas avec nos impôts des repas à 15000 et s'en foutre plein la pense plus toutes ces heures de maquillage et de chirurgie de tout ce qui va avec payer avec l'argent du contribuable que vous le vouliez ou non la brigitte macron elle a pas le temps princesse sarah elle a pas le temps voilà on en est en tout cas c'est vraiment une drôle de journée très honnêtement heureusement qu'il y a encore des gens qui luttent j'espère que ça va se maintenir parce que si plus personne n'est rien ils vont avancer dix fois plus vite sincèrement même si je sais que c'est dur et compliqué bonne soirée les amis